Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais analyser 4 photos de Vincent. Il y a quelques temps, au début du confinement, j'avais fait une vidéo pour te montrer un petit peu comment faire avec un appareil d'entrée de gamme et je t'avais en fin de vidéo proposé d'utiliser une focale d'entrée de gamme et d'essayer de faire des photos avec ce que je t'avais expliqué dans la vidéo et Vincent a joué le jeu et m'a envoyé donc 4 photos. Donc je vais analyser ces images avec les indications que j'ai pu avoir et puis on se retrouve dans Photoshop. A tout de suite ! Alors nous voici sur Photoshop, je te présente les 4 photos de Vincent. Ceci c'est la première. Alors ce que je sais des images de Vincent, c'est qu'il a utilisé le boîtier, c'est le 700D et l'objectif c'est le 55-250. Il était à 250 mm en focale pour les 4 images. Il était ouvert pour les 3 premières à 6.3 et pour cette dernière à 5.6. Il était en mode P. Alors le mode P, c'est d'ailleurs ce que je lui avais conseillé quand il a commencé la photo. Le mode P c'est bien parce qu'en fait l'appareil gère la vitesse et l'ouverture mais on a encore la main sur les ISO et puis la correction d'exposition. on peut intervenir et éventuellement mettre un petit coup de flusse dans certaines situations pour déboucher quelques endroits. Alors par contre Vincent, il va falloir c'est que tu essayes de passer sur les modes priorité vitesse ou priorité ouverture. Alors on va expliquer pourquoi. Tu m'as dit que tu étais à 5 mètres du sujet. Pour moi c'est un peu beaucoup parce que l'objectif de 250, tu peux faire la mise au point à 1 mètre 10. Donc pour moi tu aurais dû te rapprocher un petit peu. Alors ici dans cette première image, on a par exemple cette ligne directrice avec la branche qui part comme ça, voilà, donc qui vient nous donner sur l'œil toute la partie ici qui nous intéresse et en fait cette ligne repart dans le coin de l'image en haut à droite. Donc ça c'est très bien. Par contre j'aurais vu un cadrage, alors le cadrage je l'aurais vu beaucoup plus serré ici pour que ça marche un petit peu mieux. Tac, ici et j'aurais sûrement serré encore un petit peu comme ça pour vraiment mettre en valeur l'ensemble des fleurs. Voilà, donc on a toujours cette ligne directrice ici, tac, qui part toujours ici dans le coin. Bon, sinon elle n'est pas vilaine du tout. Alors ça pour le cadrage, tu aurais pu, c'est juste te rapprocher en fait, quitte à ne pas utiliser le 250 mm, mais de te mettre par exemple à 135 mm, je pense que tu aurais pu avoir directement ton cadrage. Alors là, l'autre petite chose, c'est que si tu avais été en, alors, peu importe, là tu m'as mis, enfin j'ai vu que sur les exifs, il y avait plus 0,7 en exposition, en correction d'exposition, et ici malheureusement c'est cramé. Donc pour toi avoir plus de détails, parce qu'ici, tu vois, tout ça c'est cramé, il n'y a plus de détails du tout dedans. Et donc pour toi récupérer ça, il aurait fallu que tu sois en négatif, donc à moins 0,3, moins 0,7, il, et en post-production, tu aurais rééclairé pour avoir une image qui soit plus homogène. Puisque la lumière arrive de ce côté-là. Alors, sur la deuxième image. Alors, celle-ci pour moi ne fonctionne pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sujet, c'est ça. Et il est en plein milieu de la photo. Et moi ce qui me dérange, c'est toute cette partie ici, qui ne sert pour moi à rien. ça dévie en fait la vision du sujet. Donc pour moi, sur cette image, j'aurais en fait décalé le sujet de ce côté-ci. Donc là je l'aurais eu en fait dans les lignes tiers, à peu près, hop. Et du coup, je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir ce qui se passait sur le côté ici. Voilà. On aurait eu beaucoup plus d'informations sur le côté. Et ça t'aurait mis en valeur le sujet ici de la grappe. Alors, le problème également, c'est toujours la même chose. C'est que, alors ici, tu étais... Là, tu étais à zéro de compensation d'exposition. Mais il aurait fallu être un tout petit peu moins pour justement avoir moins d'éclairage en fait là-dessus. Et réexposer un petit peu en post-production. Parce que là, c'est pareil. On perd des éléments dans les blancs. Alors juste, parce que je ne sais pas si tu l'as vu, mais sur cette photo, en fait, tu as un visage. Tu as un nez ici. Tu as une bouche. Hop. Tu as un oeil. Et tu as le deuxième oeil ici. Bon, c'était juste pour la petite anecdote. C'est ce que j'ai vu sur la photo. Voilà. Donc pour moi, celle-ci ne fonctionne pas. Bon, il aurait fallu vraiment décaler le sujet. Pour celle-ci. Alors, les deux dernières, moi, ça me choque un petit peu moins que ça soit un peu surexposé. Parce que je trouve que ça s'intègre beaucoup plus, en fait, dans l'image. Donc ici, on a toujours une ligne directrice qui part à peu près comme ça. Alors, je l'ai mal faite. Mais voilà, ça part à peu près dans l'autre direction. Donc, ce n'est pas vilain. Ce n'est pas mal. Le flou d'arrière-plan est vraiment pas mal. Mais là, je pense que tu ne devais pas être à 5 mètres. Parce que les fleurs sont beaucoup plus près. C'est beaucoup plus subtil, je trouve, en fait, au niveau de l'image. Et ton flou est beaucoup mieux. Et ça détache beaucoup plus, en fait, le sujet qui se trouve ici. Donc, pour moi, celle-ci n'est pas vilaine du tout. Et pour la dernière, c'est pareil. Je pense que tu étais plus près que les 5 mètres. Et là, ton bokeh est vraiment très beau. Et moi, je me serais décalé, tu vois, sur le cadrage. Donc, j'aurais décalé sur un style. Un truc à peu près comme ça. Donc, tu vois qu'en fait, sur les lignes de tiers. Alors, j'y reviendrai là-dessus. Mais les lignes de tiers, on n'est pas obligé de les utiliser. Mais ça peut aider dans les compositions. Et là, en fait, sur la fleur ici, qui est nette. En fait, on est complètement, en fait, sur la ligne de tiers. Alors, pourquoi il ne veut pas ? Hop. Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus. Je veux mon pinceau. Hop. Il ne veut pas. Ah oui. Donc, voilà. Donc, mon sujet, hop. Et alors, déjà, les 5 minutes de passées. Alors, cette fleur-là est sur la ligne de tiers. Attends, je vois, je vois que, en fait, finalement, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas là. En fait, ce qui est net, c'est ça. Attends, je vois, j'avais mal vu. Donc, c'est ça. Et ici. Donc, est-ce que ça change quelque chose pour l'image ? Regardez, on va se remettre à 22 pour qu'on voit bien. Donc, le sujet, il serait ici. Alors, on va regarder ce qu'on aurait pu faire. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme cadrage ? Voilà. Donc, là, on aurait pu, je pense, faire ça. Parce que, donc, sur la ligne des tiers. Parce qu'en fait, je n'avais pas bien fait attention. Mais, en fait, le sujet, c'est celui-là. C'est ça qui est net. Et là, il est légèrement derrière. Donc, du coup, la netteté, on la perd un petit peu. Donc, là, en fait, on a cette fleur-là qui est sur la ligne de force. On garde, en fait, le flou. Donc, celle-là est pas mal. Honnêtement, même sans être cadré, celle-là était déjà pas si mal. Donc, on a également une perte d'informations ici, au niveau des blancs. Mais, là, très honnêtement, sur celle-ci et la précédente, ça me choque beaucoup moins. Celles-ci sont pas mal, franchement. Alors, par contre, essaye de passer sur les modes semi-automatiques. Donc, priorité vitesse, priorité ouverture. Pour toi, j'irai vraiment ton ouverture comme tu le veux. Et quand tu as des choses qui sont blanches, comme les fleurs, par exemple. N'oublie pas de sous-exposer, non pas de surexposer. En fait, tu vas rééclaircir, en fait, en post-production. Et puis, l'autre point, c'est d'essayer de cadrer au mieux avec ton appareil et ton objectif. Alors, pour celle-ci, ça va. Pour celle-ci, notamment, où il aurait fallu vraiment décaler ton sujet vers la gauche. Pour éviter d'avoir une grosse zone, ici, qui ne sert à rien à l'œil. Et qui empêche, en fait, de voir en premier lieu ton sujet. Et puis, celle-ci, bon, celle-ci est déjà pas si mal, sauf la petite surexposition et de le cadrer un petit peu plus serré. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Moi, j'aurais quand même essayé aussi, c'est de me rapprocher un peu plus que les 5 mètres du sujet. Pour avoir quelque chose vraiment de beaucoup plus flouté que ça. Et éviter de perdre l'œil avec l'arrière-plan. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501